Avant toute intervention sur votre chaudière, il est nécessaire de purger le réseau hydraulique de celle-ci. La première chose à faire est de couper la chaudière. Attention à ce que madame ne soit pas sous la douche, sinon c'est vous qui allez prendre la douche froide. Je ne sais pas qui a écrit ton script, mais ça ne dépasse pas 3 barres à une soupape. Ensuite, il faut isoler hydrauliquement la chaudière de l'installation. Pour fermer l'installation, il faudra actionner les deux petites vannes sous la chaudière. Pour une chaudière murale, les vannes sont situées en dessous de celle-ci. Sur une chaudière au sol, les vannes permettant d'isoler se retrouvent très régulièrement à l'extérieur. Attention, l'eau risque d'être chaude au moment de la vidange. Fermer les vannes chauffage, puis ouvrir la vidange à la chaudière. S'il n'y a pas de robinet de vidange, il faut passer par la soupape chauffage qui se trouve ici. Attention, il ne faut pas oublier de changer cette pièce après utilisation. Quand il n'y a plus d'eau qui s'écoule, vous devez apercevoir sur le manomètre que l'aiguille est à zéro. Pour la partie sanitaire, fermez la vanne d'eau froide. Ensuite, vous pouvez vidanger en ouvrant un de vos robinets en eau chaude. L'ouverture d'un deuxième robinet permet de créer un appel d'air, afin de mieux vidanger le réseau sanitaire. Dans ce cas-là, la chaudière est bien vidangée. A partir de ce moment-là, vous pouvez intervenir sur la partie hydraulique de la chaudière. Attention, n'oubliez pas d'utiliser une bassine et une serpillère. Quand vous avez fini, pensez à bien fermer les robinets de vidange. Si vous avez utilisé la soupape, pensez à la remplacer. Fermez également les robinets sanitaires. Maintenant que tout est bien fermé, vous pouvez rouvrir les vannes doucement en vous assurant qu'il n'y a pas de fuite. Pour les chaudières au sol, les robinets de remplissage se trouvent sur l'installation ou à l'intérieur de celles-ci. Quand vous rajoutez de l'eau, l'aiguille va monter. Il faut s'arrêter à 1,5 bar maximum sur le manomètre. Après intervention, il reste de l'air dans les tuyaux. Il faut purger au point le plus haut, souvent le radiateur de votre salle de bain. Sur la partie sanitaire, il vous suffit d'ouvrir le robinet pour chasser l'air. Après la purge d'air, la pression baisse. Il faut rajouter de l'eau pour atteindre 1,5 bar maximum. Pour toute difficulté, faites appel à un professionnel de la plomberie ou du chauffage. Si cette vidéo vous a intéressé, faites un tour sur notre site internet et regardez nos autres vidéos.